Salut Youtube, comment tu vas ? Bah écoute, maintenant que tu mets le nom, moi ça va super, du coup petite vidéo sur l'interserveur où j'ai essayé de faire mes 25 zels le plus rapidement possible. Évidemment j'ai été un petit peu distrait par le chat, etc, forcément je répondais aux questions et tout, mais en gros j'ai essayé de faire ça le plus rapidement possible. Et en gros si je fais une lose, je me dis que ça perd environ une minute, et donc par exemple si je fais 20 victoires, 5 lose en 20 minutes, ça fera 25 minutes, parce que j'aurais fait 20 minutes plus 5 minutes de temps supplémentaire à cause de mes 5 lose, et le but ce serait de faire de plus en plus rapide possiblement, on verra bien. Mais je vous spoil pas pour l'instant le temps que j'ai fait sur celle-ci, et bah écoutez, enjoy la vidéo. Du coup c'est parti, on va full cleave, on va cleave le maximum possible. On va essayer d'aller le plus vite possible. On va faire un speedrun. Ok, 17h50, on va essayer de finir le plus vite possible. On a essayé de faire en moins de 25 minutes, donc en moins d'une minute par offense. En se disant, chaque défaite qu'on a, c'est plus une minute. Donc si par exemple j'ai fait en 20 minutes avec 5 défaites, ce sera 25 minutes quoi. Ça vous va ou pas ? Evidemment on essaye de pas perdre 5 fois quoi, mais ça c'est un détail. Après j'ai un peu la flemme de Bruiser ce contenu. De toute façon je vais me faire carrer par mon serveur, c'est ok. Un truc YouTube je pourrais la rajouter après. Je pourrais la rajouter après, je peux monter mec. Je peux monter la vidéo. Ah ça va être RNG ça. Ça va être RNG ça. Je vais faire carrer pour mon serveur. Exactement. Les dégâts de kaki depuis le mi-rème c'est indécent j'aime trop. Mais je pense que je vais le passer en mon fatal. Je pense que j'ai passé mon kaki en fatal. Oh putain. Pas de chance. Oh ils stannent ça, ils stannent ça. Oh c'est pas de chance. C'est pas grave. Par là on est très très bien dans la game, vous inquiétez pas. S'il est réalisé par des professionnels. Ok. Juste une minute ? Non t'inquiète. Regarde. 3 win. 3 win. En fait le silence sur Vanessa c'est trop fort. T'as même pas besoin de reset CD. Bah de toute façon j'ai mon démon tu me diras mais... Au cas où il meurt. Est-ce que moi je t'ai dérangé pour ça ? Mais tu aurais un conseil de build pour Abilo de Defaren s'il te plaît. Attends, attends. Faut pas que je perde de temps. Je suis à toi juste après. Vas-y il sera lent. Il va être lent. C'est sûr il est lent ok ? En vrai il est lent. Je le sais, je le connais personnellement. Abilo de Defaren, violent. Moi j'aime bien quand même le Nemesis. Je sais qu'il a un passif qui cut d'office mais... Pour les fois il ne cut pas. Au moins il a du Nemesis tu vois. Je pense que c'est sous-estimé le Nemesis sur Abilo. Sinon tu peux mettre des stats comme l'énergie, du heal, tu peux mettre... Destroy. Je sais qu'il y en a qui font des défenses arène avec Léo et tout. Ils mettent full stats. Limite la Abilo il peut être en triple énergie quoi tu vois. Je vais tenter avec la Myriam là. Je pense que je vais me faire tourner non ? Il y a moins que je me fasse Ribbon à cause de la... En vrai je vais devoir faire un truc comme ça. C'est chiant mais bon. Mais je pense que depuis le up Myriam, je pense que je vais me faire un Kaki en fatal. Genre à plus de 3000 attaques tu sais. Avec le buff Myriam je pense qu'il one shot tout en fait. Genre même les défenses Léo au limite il va être les one shot quoi. Parce que là j'ai un Kaki en violent à plus de 1600. Il est à 2600 attaques actuellement mon Kaki. Celui-ci d'ailleurs. Et je vais vous montrer les dégâts avec une Myriam si je trouve une défense que je peux Myriam. Si ça facilite... Ah bah évidemment que ça facilite la vie. Mais je l'ai donc je ne vais pas ne pas la jouer tu vois. Je vais faire ça comme ça. Evidemment que ça facilite la vie. Evidemment. Et... Je vois la limite en fatal il aurait tué l'oil phase aussi tu vois. Ah mais j'ai pas Antille en fait. Je suis con. C'est pour ça que j'avais Antille. J'aurais dû tenter de strip. Ça c'est un truc que certains ne savent pas. Mais le strip. Il fait les dégâts et puis il strip Shonkong. Et du coup quand t'as un Alpha ce qui va passer sous les 50%. Tu peux skill 2 avec Shonkong. En vrai. En vrai là on disparaît je vais le speed. Ouais je vais le speed. J'y crois j'y crois. Les musiques actuellement là c'est Naruto. Samidare. Je sais déjà que c'est OP. C'est vrai. Vous le savez. Merci au U3 reset pour ton follow. En vrai c'est le rush hour Europe j'ai eu du mal sur mes dernières offenses. Genre c'était beaucoup trop tanky. Avec des Nigong, des Daryon et tout. Et j'arrivais pas à taper en fait. Ouais je pense que je tente quand même comme ça. Au moins le Triton écoutait un petit peu de cette langue. Je crois qu'elle re-revenge et on est bien. Miss Trip into Procunity in Toulouse. Mais en vrai. Je sais que la plupart des gens se plaignent de Shonkpong violent. Mais vous savez ce qui est plus fort que Shonkpong violent ? C'est Shonkpong Dispair. C'est bizarre parce que c'est pourtant censé être un des meilleurs monstres du jeu en violent. Et il est encore mieux en Dispair. Et oui. Dispair est broken. Dispair est totalement broken. C'est pratique Nim6 quand même. Et oui. Et oui et oui. Et oui et oui. En quoi il est mieux en Dispair ? Parce qu'il a deux AOE. En fait le Dispair c'est 25% de stun. Et donc en AOE sur 4 cibles t'as en théorie un stun par AOE. Et donc en 2 tours t'as 2 stun. Violent en 4 tours t'as environ un proc. Et on Dispair depuis lundi. J'ai eu 2 fois de suite le scénario. Si t'es plus haut ça m'a saoulé. Ah par rapport au violent. De toute façon faut pas vraiment s'en servir comme un stripper de base. Donc le fait que tu stripes into procs kill 3. C'est pas vraiment censé arriver tu vois. C'est pas vraiment censé arriver parce que t'es censé l'avoir setup strip en fait. Quand ça arrive en général c'est des mecs qui jouent au full bruiser avec une base par exemple de. Y'a pas mal de gens qui font le triplé Carnal Egang Shongpong. Et si tu te fais ban et gang bah c'est le Shongpong qui doit strip forcément. Mais euh ouais. Même dans ce genre de cas je pense qu'il est très bien en Dispair. Mon stripper faudrait plutôt avoir Shibu et Tiana. Oh y'en a plein hein des monstrippers. Y'en a plein des monstrippers. Je pense que l'un des meilleurs de la meta qui est cessé c'est Moore actuellement. Même si c'est pas l'un des meilleurs en termes de pourcentage de chance. Je pense que c'est l'un des meilleurs actuellement. C'est pas ce zoom de ouf. Attends. En fait j'ai monté ma table. Et du coup je suis plus proche là. J'ai une table qui monte et qui descend. Assis debout. Je décide quoi faire aussi. Yofred t'es bien quoi. J'en a qui a mis triple Woussa. Woussa buff. Shongpong strip personne et proc violent. Ah t'as J'en a en plus. On a combien d'offenses là ? On est déjà à 10 minutes environ. Il est presque 18h. Je sais pas combien d'offenses j'ai fait. En vrai je suis pas en train de me grouiller non plus je t'avoue. On va aller un petit peu du tout avec le chat. Pas très grave si je crois que la bille est là dessus. Parce que il manque les key cut. C'est pour ça. C'était pour qu'on lâche comme ça. Et que la coupe. Non en vrai la coupe elle donne pas bien à la caméra justement. On a l'impression que le coiffeur a rien laissé. Je vous assure il reste des choses. Franchement je vous assure il reste des choses. Je repars sur Léo je pense. Je pense il te reste combien de coiffeur avant la calve. Tu sais que je peux pas dire de vilain mot toi. Tu le sais hein. Tu le sais et tu joues dessus. Dégradé saignant. En fait je sais pas si vous connaissez les shampoings sans sodium lauryl sulfate. Je suis en train d'en tester actuellement. Et en vrai ça lave un peu moins à la base. Parce que forcément t'as moins de produits chimiques dans tous les sens. Merci Sophie merci. T'as eu plaisir. Ça mousse pas c'est tout. Ouais mais justement ça a des bienfaits aussi. C'est Sardoche qui l'a dit. Si Sardoche l'a dit c'est qu'il a très hard le theorycrafting là dessus et je crois tu vois. C'est Sardoche qui l'a fait. Ouais j'avais une calvitie genre il y a 5 ans. Et elle a pas progressé depuis que je joue. Je prends ces shampoings là. J'ai fait. Tu m'as convaincu frérot. Tu m'as convaincu. Je prends ça tout de suite. Je suis faible un peu quand même. T'arrêtes un peu de proc aussi par contre. Je pense que dans tous les cas il gérera pas mon Léo mais je perds du temps. On donnera la marque pour gagner un fin steflet. Ah ouais t'es comme ça toi. C'est Sardi. Exactement. En fait c'est cool parce que tu sais que c'est un mec qui try hard et tout. Et donc tu sais qu'il a fait ses recherches. Et donc en fait il a fait les recherches pour toi quoi. Oh Bélo c'est si relou par contre comme monstre. C'est pas genre juste mourir là genre. J'ai l'impression qu'il a son skill 3 tous les tours en fait. Je vais te faire solo. Ah ouais t'es sûr de ça ? T'es sûr de ça frérot je vais me faire solo. Belle prédiction. C'est quoi ici je vais Myriam ? Je pense que je peux Myriam ici. T'as vu qu'il réussit son placement de produit. Tellement tellement. Ouais ça j'attendais le torrent quoi. Au pire j'attendais le torrent mais j'avoue qu'il aurait pu me le stun à ce moment là. Enfin j'aurais pu perdre. Clairement ça aurait été une option. D'ailleurs la Niftys elle doit jouer après la Myriam. Mais c'est un détail. Et tu vois là par exemple le Kaki il a plus de 1600 attaques. Donc il pourrait taper beaucoup plus fort en fatal avec plus de 3000 attaques. Sachant qu'il lui manque un artefact. Je viens de me rendre compte. C'est pas grave. Ceci est réalisé par des professionnels. C'est pas grave. On fait ça en artefact nous. C'est à cause des vidéos que je fais sur les rifts en ce moment. Je pense que j'ai dû lui prendre en artefact. C'est proc violent qui fait plaise. De toute façon j'avais proc en passif donc il ne l'avait plus. Oh c'est une savane à disperre. J'aime ce. C'est une bonne idée en vrai. C'est une bonne idée je trouve. Ce n'est pas rapport à la vidéo kill de Radio Star exactement. La chanson des Bugles. C'est exactement ça. Je faisais du karaoké avec des putts. C'est une blague. Je faisais du karaoké avec des putts au scout. Pour les 24 heures vélo en Belgique pour ceux qui connaissent. Ils avaient mis un petit stand de karaoké. Du coup je sais ça. Il y avait cette chanson qui tournait tout le temps en boucle. Et je ne sais pas c'est resté dans ma tête. Du coup je ne sais pas j'ai dû partir sur un jeu vidéo le soir même. Et je me suis habité vidéo kill. Alors comme ça ça n'a pas beaucoup de sens tu vois. Juste vidéo kill tout seul ça n'a pas beaucoup de sens. Mais ne le dites pas ok. Faites genre c'est stylé ok. Faites genre c'est stylé les gars. Je vous le revaudrais. Par contre il est à Bélier aujourd'hui. Tu vois je vais arrêter de me casser les couilles. Il a genre fait deux skil trois en un tour la limite. La tête louvante. Oui au bois de la cambrée. Ce serait peut-être dans l'orgueil de 24 heures l'année prochaine d'ailleurs. Sérieux ? Mais non. Dingue. Moi j'étais chez les scouts. Link quebec. Ceux qui connaissent. Et qui se rune violent volonté full attaque ? Je ne pense pas que tu n'aies vraiment besoin de volonté sur Kinky. Ah non c'est Kinky pardon. Non ouais violent volonté. Moi c'est comme ça qu'il est. Mais tu peux le mettre en fatal. Bon évidemment tu mets un artefactant plus normalement mais. Ah Nyx ça va être chiant. Nyx c'est le pire ennemi. Nyx molly c'est le pire ennemi de Neftis. Mais tant pis. Ça peut être notre première défaite ça. Parce que si ça se trouve elle ne va rien mettre la Neftis. à cause des deux. Entre les glancing et le passif de Nyx là. Mais let's go. On tente. Ça va. Ça me va. Ça me va de fou. Ça me va de fou. J'ai jamais rien il est finito. Ah ça m'est déjà arrivé qu'il fasse tout. Que je metta absolument rien derrière. Ça ou le Kirito à toutes. C'est grand qu'on prononce de la façon. Il y a tas de... Ouais je connais. Je connais. Je connais. Je pense qu'on peut tenter ça. En fait ça c'est l'offense que j'avais fait. Quand j'avais l'offense en Androsho. Et ça n'avait pas marché en fait. Faut que j'arrête de faire ça. Je dois faire ça comme ça je pense. En fait du coup j'ai pas les dégâts. Et à côté je me ferais bonne. Parce que j'ai juste une Myriam niveau 35. J'ai la ref Edma. Si t'es un peu foiré mais j'ai la ref. Youpi tu es bien quoi ? Yougundal. Vous allez bien les gars ? Comment tu fais pour avoir plein de métamorphoses ? En vrai le raid. Je pense que c'est le raid qui en donne le plus. C'est comme ça. Ça va être le raid ouais. Et ça fait 8 ans que je joue quoi. Mais j'ai pas acheté une seule métamorphose avec de l'argent. Pas une seule. Comme quoi. Y'a pas rien besoin d'en acheter pour en avoir plein. Après j'en ai reçu aussi plein avec les trucs d'RTA et tout tu vois. Ah ça c'est chiant ça. Je dois repartir sur un Léo je pense. En tout cas où je... Ah il y a moyen que je la perde celle-là en vrai. Si le chiou est rapide. Si le chiou est vraiment rapide il y a moyen que je la perde celle-là. Ok il est en dispaire. Ah non forcément c'est mon Léo qui crée. Moi je suis con. Il est con ça va. Il est con aussi ça va. C'est mon chiou ça. Je le reconnais. Merci Mad Gunner. Merci Sine4Président. Est-ce que les punings le sont c'est quelque chose ? Euh attends que j'essaie de le retrouver. C'est pas Tokyo Ghoul ? Attends. Ouais c'est la Nravel mais la version Lofi quoi. Là tu vois il faudrait quand même que ma Myriam passe avant la Neftis. Je l'ai vraiment runé à l'arrache. Et à chaque fois je lui remets un runage qui est devant Neftis. Et puis j'oublie que j'ai changé le runage et je fais euh... C'est l'option pour récupérer les runages que tu avais avant. Parce que parfois je fais des vidéos sur les bêtes de rift et tout et du coup je change tous mes runages pour ça. Du coup je remets mes runages d'avant. J'ai oublié de rechanger la Myriam. Et là j'avoue j'ai la flemme. C'est aussi pour ça que le Kaki n'a pas d'artefact là. C'est pour les rifts. Voilà. Est-ce que je tente ça ? Nah je pense qu'il faut que je tente avec Kaki. S'empis si y'a du rez. C'est pas 10 fois qu'on l'entend. Mais je pense qu'elle est plusieurs fois dans la playlist. Tu vois elle est au tout début. Et elle l'a encore maintenant. Et elle doit être euh... Non ça va elle est que deux fois là. Elle est que deux fois dans la playlist. Peut-être encore à la fin. Non ça va. Elle y a que deux fois. Mais on tape ça. Résistance. Ah putain elle triple stun et tout en plus. Ouf c'est la merde là. J'ai pas ré du KTB. Elle a pas d'herp. Ça va Savana a d'herp. Heureusement qu'elle est là elle. Heureusement qu'elle est là elle. C'est la bro hein Savana. Je serais ou c'est déjà ton deuxième skill 3 ? Ah non non c'est pas ce qu'elle avait. Putain je suis con aussi. Je viens de le dire en plus qu'elle avait d'herp. C'est juste qu'elle a fait plein d'herp en fait. Yadwine t'es bien quoi ? Euh... Bah tu sais quoi je vais sur le perna. Ok pour l'instant on n'a pas encore perdu hein. On n'a pas encore perdu. On est à 20 minutes de combat. Ah celle-là il va falloir que je la... C'est une envie de faire ça hein. Mais le problème c'est que si le perna me tue mon méfito direct, c'est perdu. Débora et Mirinae ça stack. Normalement ouais. Mec il n'y en a aucune qui derp quand je l'étape. Normalement quand tu... Elle a genre 60% de chance de skill 3 quand elle n'est pas full life. Mais ça va. Elle n'a pas stun Tiana de toute façon. En fait je me dis soit le Léo réduit à TB avec un petit peu de chance. Il glance pas. Soit je la réduit du coup elle derp. Soit si elle derp pas il faut qu'elle strip et stun Matiana tu vois. Et donc en général je me dis que je suis pas trop mal contre l'éclair avec Léo. Mais ça arrive qu'elle strip stun et qu'elle derp pas. Et ça m'est arrivé. Deux fois sur trois pour l'instant. Heureusement celle-là elle a pas stun donc ça allait. On va retenter comme ça hein. J'aurais dû mettre avec un méfisto. J'aurais dû triton mais remplacer Kaki par méfisto je pense. Mais j'ai pas le précept. Donc j'ai eu la flemme. J'avoue. J'avoue que j'ai eu la flemme. Avec un petit peu de chance. J'ai eu le champon grisette. Ah non. Grisette pas. Mais il est ok. Pour cette def si j'avais Savannah. Ah oui avec le Tianlang. Samat Tianlang Savannah. Je pense que même le Tianlang il peut être en Swift. De joke hein. Je pense que Tianlang Swift c'est très fort. En défense arène. Parce que là il y a beaucoup de Tianlang Disper qui se font au speed. Même sous boost ATB quoi. Parce que juste c'est trop lent en fait. Et donc le fait qu'il prenne 15% ATB ça suffit pas. J'ai un Fadisper. Ouais c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. Il n'y a que 7 viewers sur le stream dodge. Ouais mais après c'est une petite commu hein. Une petite commu. Ah j'ai quand même envie de faire ça. Peut-être que j'ai gagné du temps. En suivant le Taranis directement. J'espère juste que la Molive va pas trop faire de glancing. Bon voilà là ce qu'il m'aurait fallu c'était un Posseidon. Posseidon ici c'est très fort. Ça va la Nora a pas fait grand chose. Je pense qu'on est combien de pourcents en FR ce serveur EU ? Oh je sais pas du tout. C'est dur à dire. C'est dur à dire en vrai. C'est dur à quantifier en vrai. C'est pas trop. Mais attends. On est misis forcément. Pas grave. Pas grave. On va se clean ici. On fait ça. On fait ça. Ok. Et du coup on a fini en 24 minutes. C'est ça ? On a commencé à 17h50 et 18h14. On a fait 24 minutes. On a fait moins de 8 minutes par combat. Bon par contre j'aurais clairement pu aller plus rapidement. Parce que j'ai quand même pris des pauses pour expliquer les choses au chat et tout. Voilà c'est la fin de cette vidéo. J'espère que t'as plu. J'espère que le concept est cool pour toi. Et que si t'aimes bien évidemment n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et t'abonner. Et d'ici là à la prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501